hello bienvenue dans un nouveau blog j'espère que vous allez bien vous allez mieux que moi ça va mieux on va dire vous n'avez pas une vidéo la semaine dernière du tout de la semaine ni de vlog ni de quoi que ce soit parce que je suis tombé malade mon mari a gentiment partagé les microbes dont j'ai eu une rhino pharyngite assez carabiné j'ai encore des restes là je tousse encore un peu j'ai encore le nez un peu pris mais c'est beaucoup mieux franchement c'est beaucoup mieux donc on va commencer ce petit blog on est mardi il est 14 heures je savais pas si j'allais vloguer cette semaine du fait que les sacs s'accumulent ça continue ça coule la semaine dernière nous sommes tombés en rade d'internet d'un coup d'un seul pour plus rien plus d'internet plus de télé puis rien plus quoi que ce soit et on essaie de tout court de faire on a refait les branchements redémarrer etc rien n'y faisait donc à savoir qu'on est chez free on a appelé free donc ça c'était samedi ouais samedi samedi ou vendredi vendredi c'était vendredi en fin d'après midi voilà on a appelé free vendredi finalement ils ont essayé de dépanner en réseau etc ça ne fonctionnait pas donc ils ont fait intervenir un technicien donc il est venu là il vient juste de partir donc il s'avère qu'il a fait la télé la diagnostic sur la ligne etc donc ça n'a rien à voir avec la ligne et c'est la box en fait qui est morte tout simplement le boîtier de la box qui est foutu donc ils vont nous en envoyer un sauf que ça va prendre un peu de temps on est mardi nous a dit que ça devrait peut-être jeudi ou vendredi en point relais donc j'espère que ça arrivera jeudi que je puisse vous monter le vlog sinon vous l'aurez bas quand je pourrais le mettre en ligne et je vais m'asseoir je vais pas payer plus cher parce que là je vais même vous poser si ça vous dérange pas voilà on n'est pas mieux comme ça donc du coup ils vont faire le délonfait ils vont renvoyer la box et en fait je préfère que ça soit ça parce que je me suis dit j'ai six et la ligne on n'est pas prêt à voir internet j'ai galéré pour faire ma compta de ce mois ci ma galère sans nom j'ai fait du partage de connexion mon téléphone mais on est comme on est un peu à la campagne et bien la connexion 4g c'est un peu une catastrophe enfin pour travailler c'est pas évident j'ai réussi non sont mal et en plus évidemment cette semaine il nous faut absolument internet parce qu'on avait plein de choses à faire parce que je vais vous en parler on va vivre enfin nous oui nous allons vivre une nouvelle aventure avec enzo on vous en parle après et du coup il nous faut internet voilà donc ça va poser problème donc là ce matin je suis allé je suis allé ce matin à action chercher le drive et là j'ai emmené enzo chez le coiffeur je vous en parlerai juste après j'ai refait mes ongles hop là regardez ça comment ils sont jolis j'ai fait un là c'est du jus un peu chocolat avec du doré et tout ça je vous montrerai à l'étage tout à l'heure ou demain matin ce que j'ai utilisé pour pour cette manucure toujours en rose américaine avec les capsules amandes j'aime beaucoup je ferai voir ma petite tenue aussi du jour après donc oui je vous disais je suis allé à action puisque on a une liste de fournitures à fournir pour dans quelques semaines pendant 15 jours précisément voilà enzo va vivre une nouvelle aventure et ben du coup nous aussi un par son intermédiaire donc c'est un pas vers ses projets futurs donc on est heureux comme tout pour lui parce que ça commence avant à bouger par rapport à l'année dernière il a été très déçu parce que l'année dernière le projet qu'il voulait faire n'a pas abouti voilà il y a eu un couac au niveau de son traitement etc et donc il faut qu'il est qu'il arrête son traitement donc ça fait depuis le mois de juin qu'il arrête il peut très très bien s'en passer c'était que pour le scolaire et du coup maintenant il prend des plantes et ça lui convient également donc voilà et donc on a d'autres petites choses à faire etc pour pour que convalide cet arrêt de médicaments pour la concentration pour son trouble de l'attention et en fait quand les adultes grandissent le trouble ils arrivent à gérer mais là il arrive à gérer le trouble donc tant mieux pour lui donc il avait l'année dernière demandé un projet je vous en parlerai après qui n'a pas abouti et en même temps ce projet qui n'a pas abouti on avait fait une demande pour 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 un autre un autre projet et on a eu la réponse hier de ce projet donc il a été accepté donc on est heureux comme tout donc il a été accepté pour une préparation militaire marine donc pour rentrer potentiellement dans la marine nationale donc c'est ce milieu là qui lui convient le milieu militaire le milieu caserne comme il voilà c'est ce qu'il kiffe quand il va chez les jeunes sapeurs-pompiers donc il va donc à sur la base de sa tourie à versailles une fois par mois un week-end par mois donc il va pouvoir concilier avec les pompiers le samedi donc en récupérant les cours etc voilà il va il va récupérer il va essayer de faire les deux de jongler avec les deux puisque c'est qu'un week-end par mois il va essayer de jongler avec les deux et on il voulait arrêter enfin vous les mettre en stand-by les pompiers m'ont dit c'est dommage c'est vraiment qu'un week-end par mois c'est dommage de priver de des autres week-end finalement puisqu'il dit que c'est sa famille les les pompiers donc voilà c'est ça c'est la caserne son sa section voilà donc voilà c'est ce qui c'est ce qui le fait vibrer en fait la vie militaire en zoe depuis plusieurs années et le projet dont dont donc d'où ça n'a pas abouti c'était une école et donc on va relancer ce projet pour l'année 2022 donc on espère qu'il sera pris cette année enfin pour l'année à rentrer 2022 on lui souhaite et cette préparation militaire en fait va l'aider à soit vraiment à choisir ce qu'il veut vraiment faire comme métier parce que là il a une idée arrêtée mais ça va être la découverte d'autres métiers de la marine et en fait il aura il partira il prendra le train etc pour aller à versailles donc de 14 heures avec une nuit sur place jusqu'à 17 heures le dimanche donc c'est lui qui va gérer les transports pour que qu'il apprenne à quand il va aller à la sa future école qui n'est pas du tout dans le coin il fera qu'il prenne le tgv etc donc ça va l'habituer un petit peu à se débrouiller au niveau des transports donc ce matin donc on a reçu la liste de des fournitures il ya pas mal de petites choses à fournir normalement notamment voilà je vais vous lire un petit peu ce qu'il faut donc j'ai trouvé tout ça chez action ce matin des cahiers des stylos il faut un grand sac de sport donc on en a vu un sur d4 sur amazon je vais le commander tout à l'heure il faut des cadenas donc ça j'ai trouvé chez action j'ai trouvé ce matin aussi une housse vous savez les housses qui sont qui sont zippées toutes fermées pour pouvoir mettre en fait c'est ces tenues de cérémonie puisque enzo va être amené à défiler sur certaines cérémonies voilà sur voilà sur certaines cérémonies je crois qu'il y a une cérémonie à l'arc de triomphe enfin il ya des choses comme ça il fallait du cirage il fallait tout ça on fait plein de petites choses et un nécessaire de couture des choses comme ça donc donc je suis allé chez action j'ai trouvé pas mal de choses donc il ya encore deux trois petites choses qui me manquent du lycée il va aller directement à une petite zone commerciale en bus et puis moi je vais le rejoindre là bas et comme ça on va aller essayer de trouver des battes sur vête puisqu'il n'a pas de battes sur vête puisqu'il est souvent en short tour en genre de cycliste près du corps pour les pompiers mais du coup voilà on va prendre les deux donc voilà on est heureux comme tout pour lui donc ça dure c'est une fois par mois tous les mois et il va concilier en même temps donc les pompiers le les autres samedi il récupérera les cours et tout donc je lui dis tu peux gérer les deux de toute façon tu peux gérer les deux il ya des choses aussi va partir une semaine en immersion à brest pour voilà pour apprendre à tirer au famas voilà tout ce qu'il le tout ça c'est tout ce qui rêve depuis presque trois ans donc voilà ça va lui faire du bien et et bien il ya une coupe de cheveux réglementaire puisque voilà c'est la marine c'est carré voilà donc c'est quand même carré c'est ça qu'il faut c'est une préparation militaire donc faut se mettre dans le bain tout de suite donc voilà on a pris rendez vous chez le coiffeur pour puisque c'est pas cette semaine mais la semaine prochaine et comme le lundi et le mardi il n'a pas cours après midi il va essayer d'aller faire le trajet pour voir où c'est prendre quand on sait qu'on prend le train qu'on prend le bus etc pour un petit peu se repérer pour bas samedi quand il va y aller dans 15 jours week end du 17 ouais 16 17 je crois c'est ça qui va y aller va pour voir un peu où sont les bus donc ça comme ça il va il va pouvoir se repérer un petit peu et puis nous on est invité le 17 vers 15 heures je crois pour une une cérémonie d'intégration donc c'est génial ils vont sûrement en uniforme et tout ça donc voilà on est trop trop heureux pour lui et voilà c'est nouvelle vie j'espère qu'il commence pour lui où il va s'épanouir parce que en tant que cap mécanique il n'était pas épanoui du tout donc j'espère que là il va s'épanouir et et que c'est le début d'une longue carrière dans la marine voilà et puis que qu'il va être accepté dans l'école l'année prochaine l'école qui le fait rêver voilà donc là on est très content donc là cet après-midi c'est ce que je vais faire je vais ranger un tout ce que j'avais enlevé du coin où il y avait la boxe pour pouvoir que le technicien accède à la boxe donc je vais ranger tout ça j'ai également chez action ce matin pris il y avait des mini des mini casse moisette pour mettre dans le sapin j'en ai pris il y avait un lot de savons aussi je sais pas s'ils sont là ou si je les ai montés donc c'est un lot de quatre savons comme ça je trouve sympa aussi pour faire un cadeau pour noël ça peut être sympa gift set c'est des savons moi je me sers principalement ces savons pour nettoyer mes pinceaux et je trouve le kit super sympa même pour offrir pour mettre dans un petit coffret de noël ça peut être très sympa donc voilà j'ai acheté que puis après j'ai acheté quelques cochonneries j'ai acheté essentiellement des choses pour pour enzo ce matin et il faut encore que je trouve la petite brosse pour le cirage donc je pense que je vais commander ça sur mon téléphone sur amazon parce que voilà on a toujours pas d'internet et puis voili voilou donc voilà c'est une super nouvelle donc je suis super contente pour lui j'ai reçu aussi ma commande je vous montrerai ça je pense demain demain matin je vais aller à la prise de sang demain matin et après faut que j'aille à la banque moi ça je vais aller à la banque j'ai des chèques à déposer pour la société et oui c'est sa prise de sang et banque demain matin et je pense que je vous montrerai demain ce que j'ai reçu j'ai fait une commande de make up révolution quelques nouveautés d'halloween je vous montrerai ça demain je pense ouais donc je suis autant excitée que lui oui donc je vous disais le coiffeur oui j'ai sauté de du coq à l'âne donc il ya une coupe réglementaire pour 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 intégrer cette pmm c'est chignon pour les filles et garçons ses coupes courtes dégradé etc pas de cheveux longs etc donc benzo va couper les cheveux cet après midi refaire une coupe assez courte en dégradé etc en fait il faut pas que ça marque avec le chapeau donc voilà donc il y avait la trouille et il avait peur de couper ses cheveux il était dégoûté de couper les cheveux mais bon voilà et voilà donc j'attends qu'il m'envoie la petite vidéo il m'a dit oui je vais faire une petite vidéo où on coupe les cheveux et tout donc voilà et puis vous le verrez je pense demain soir en vlog quand on va revenir je vous montrerai les survêtres qu'on a trouvé s'il y en a qui y vont puisqu'on a trouvé d'autres petites choses en fringues au magasin je vous ferai voir ça demain donc je retrouve demain je pense je vais aller confirmer petite commande là pour qu'on soit sûr qu'il est tout pour la semaine prochaine voilà comme ça s'il ya des choses qui manquent mardi après-midi on pourra aller à droite à gauche pour essayer de trouver ce qui nous manque donc moi j'ai une paperasse une tome de paperasse à remplir pour tous les autorisations etc voilà et puis voilà on va lui souhaiter bon vent on va dire allez je me retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous retrouve demain pour une nouvelle journée ciao ciao je vous dis je vous montre la tenue du jour je voulais pas montrer donc la tenue du jour c'est un tee shirt qui vient de chez SHEIN je crois qu'il était dans la collection SHEINX avec écrit rouge là voilà j'ai mis un petit gilet aussi je crois qu'il vient de chez SHEIN un petit gilet noir un pantacourt pantajog qui vient de chez Aya Ibiza mais vous en trouvez partout et les petites baskets de chez au trésor de ligne pour les bijoux ici c'est ma bague avec mon petit palmier de ce côté là on a ma box bijoux et la aliexpress donc là c'est le collier que j'ai fait avec mon prénom moi même et là c'est un sautoir aliexpress les boules d'oreilles c'est des ma box bijoux voilà sur ce je vous dis vraiment demain on est mercredi j'arrive plus à me coiffer vraiment la viement lundi pour pouvoir me coiffer on est mercredi il est presque 9 heures je viens de finir de me préparer pour vous tourner le haut le chine je suis très en retard mais comme voilà malade plus d'internet etc donc je vais le tourner je sais pas quand est ce qu'il sera en ligne ça se trouve vous l'aurez vu avant ce vlog après ce vlog j'en sais rien ça va dépendre quand est ce que je vais récupérer ma box donc je vais tourner ça ensuite je vais aller à la banque je pense que je vais aller faire mon analyse demain parce que du coup je sais pas s'il faut que je sois à jeun ou pas donc faut que j'appelle le labo je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire les ongles et puis après je vais tourner ma vidéo ma vidéo quand ça s'appelle à chine donc que je vous avais dit que j'avais reçu aussi une commande mais qu'après évolution hier je voulais montrer rapidement je pense que je les testerai au fur et à mesure donc celle ci elles sont en édition limitée c'est les collections halloween c'est les flawless halloween il en sort tous les ans donc on a celle ci qu'il a forever into the night alors allez hop là avait un an alors comment vous y ait une palette tu m'appelles donc celle ci on fait penser un peu à la geffrey star dans les tons gris violet il ya des petites chauves souris imprimé voyez sur le donc celle ci très jolie donc à tester ensuite on a la deadly desire on va virer les plastiques tout de suite avant de faire des bêtises celle ci elle est parfaite pour le pour l'automne regardez ça très jolie et on a des petites têtes de mort on a des skulls ce qu'on va les voir ici voyez sur les phares mat très sympa donc ça c'était ça faisait partie de la collection halloween j'ai pris aussi une la batman voilà dans la collection qui était batman d'ici dans la d'ici qui qui m'a l'air ma foi pas mal du tout alors regardez les couleurs c'est très sympa aussi je vous montre ça très rapidement j'ai pris dans la collection halloween celle ci qui est avec je crois que c'est chez c'est révolution x tim burton donc il y en avait plusieurs et plusieurs choses de cette collection j'ai pris uniquement la palette pour le packaging super joli regardez ça s'ouvre comme ça et vous avez la palette qui est juste ici vraiment très jolie les couleurs m'ont l'air très sympa donc à tester ça et après j'ai pris up une paire de fossiles donc ça c'est dans la collection noël qui était avec cette palette là pour la collection noël voilà je suis pressée d'être noël moi la collection halloween ils ont sorti plusieurs produits dans cette gare avec celle ci donc j'ai pris les fossiles qui sont en 100% synthétique sont très dramatiques voilà donc ils se présentent comme ceci avec la boîte très jolie et vous avez les fossiles ici très sympa dans cette même collection j'ai pris le rouge à lèvres qui est le minakis finish velvet et on a envoyé comme ceci et on a la bague qui que vous pouvez utiliser en bague je suis un plat on a l'anneau que vous pouvez mettre voyez en bague donc ça c'est génial c'est réglable donc ça c'est top et c'est un rouge à lèvres noir je n'en avais pas et je me suis dit je suis peut-être pour faire un ou deux looks spécial halloween ou pour une soirée costumée ou quoi que ce soit j'en avais pas de noir et ben c'était l'idéal et je trouve qu'en plus que c'est un joli produit donc j'ai pris cette petite chose là c'est pareil c'est un highlighter alors highlighter je pense que c'est pas quelque chose que je mettrais sur le visage parce que je l'ai testé sur ma main donc ça fait assez noir par contre mis sur le reste du corps par exemple si vous avez un décolleté pour une soirée ou quoi que ce soit et ben c'est très très joli et ça fait plein plein de paillettes et j'ai pris le parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme c'est créateur évolution c'est voilà plein de choses assez très coloré etc et ils ont sorti un spray fixateur matifiant et la nana il y avait une une démonstration en fait elle faisait des barres ici de de liner et elle chitait ça et ça ne partait pas donc j'en ai vaporisé ce matin alors ça sent énormément l'alcool faut bien bien le mélanger ce que je il ya une petite bille au fond donc je vous en reparlerai voir si ça c'est écrit que alors attendez je vais le mettre en français where is the français il marque super old makeup donc super fixateur makeup qui aide à garder le maquillage en place jour et nuit et qui donne un aspect mat donc c'est ce que je cherche donc je testerai tout ça en en bientôt en vidéo je pense un fur et à mesure dans les blogs etc donc vous verrez ça au fur et à mesure sur vous aussi sur instagram n'hésitez pas à rejoindre sur instagram je vous dis mais je poste pas forcément les mêmes choses sur instagram et sur youtube donc n'hésitez pas à m'y rejoindre voili voilou donc voilà ça c'est fait je vous montre ce que j'ai utilisé pour les ongles rapidement et après je vais tourner la vidéo qui m'a qui m'a qui me parle donc voilà alors ça c'est fait je vous montre ce que j'ai utilisé pour les ongles alors j'ai utilisé donc au niveau des vernis j'ai pris le marron c'est le 083 de chez beauty luxe le rose qui est juste ici au plat c'est le 014 pareil chez beauty luxe pour le pailleté j'ai utilisé le n384 de 9Y je voulais mettre en barre d'infos les petits stickers donc il y en a de chez model once que j'avais eu dans le kit que je vous avais présenté de chez aliexpress la base et le top coat vsp de chez model once et les plaques de stamping donc il y en a une de chez nicole d'hierry la 184 et l'autre c'est de chez bampretty la l010 et j'ai utilisé pour finir la petite huile puticule model once donc voilà un petit peu ce que j'ai utilisé pour pour cette nouvelle pause bon allez j'ai tout ça à vous tourner c'est parti à tout à l'heure je vous ai même pas dit avec quoi je me suis maquillée je me suis maquillée avec la dream de chez action la palette dream et j'ai mis le 057 pour le mascara je suis une grosse sauvage moi ce matin là voilà faut que ça donc je vous retrouve tout à l'heure bon voilà il est à quelle heure est-il je vais aller à la banque il est 9h40 je viens de finir de tourner la vidéo j'ai mis 40 minutes pour tourner avec les essayages etc donc cette fois ci avait une plus de moins de pièces pour moi et disons c'était des pièces faciles à enfiler donc ça allait assez vite je vais aller prendre une pastille pour la gorge parce que voilà à parler je me suis un petit peu en rhum je vais donc aller à la banque et puis je vous retrouve tout à l'heure je vais mettre tout ce qu'est Enzo dans sa chambre enlever les étiquettes mettre ce qu'elle avait à laver et c'est parti c'est parti mon kiki je vais à la banque et je vous retrouve tout à l'heure donc avant de partir à l'avant je vous fais voir ma tenue dont j'ai mis un pull que j'avais acheté sur un live je sais plus quel mais vous les trouvez je crois que c'était sur loulou l'étoile avec les quatre étoiles en strass ici j'ai mis en dessous un débardeur long dentelle je sais si on va le voir on voit ici long dentelle de chez shein un pantalon avec plein de motifs comme ceci de chez au trésor de lignes et une paire de baskets grises de chez aliexpress donc voilà pour le look du jour voilà ce que ça donne j'ai mes vases ici à ranger encore allez je dis go à la banque je vais mettre une veste noire je pense avec un foulard qui fait pas très chaud il y a du soleil c'est super agréable je mets un foulard et zut je vais mettre un foulard blanc c'est par terre ça et je vais mettre je pense et je vais mettre cette veste là noir qui venait de chez shein donc et puis donc là je vais aller à la banque et puis ce soir je récupère enzo il descend au bus la zone commerciale et moi je récupère à 17h on se retrouve là bas 17h30 pour aller chez la halle pour les pantalons de survêt pour le pour le pour son pour sa préparation militaire donc pour la pmm donc je vais aller chercher on va aller voir ça j'en ai vu j'ai fait un peu de repérage hier donc on va aller voir ça et qu'il essaye ça ce soir on vous retrouve tout à l'heure voilà je reviens du il est 11h moins 10 j'ai acheté ça hier chez action les sneakers crémi peanut butter c'est une merveille internationale c'est trop trop bon si vous aimez le peanut butter c'est vraiment super bon donc comme cet après midi le la la vêtement à la côté du action je pense que je vais les refaire le plein ces petites choses là donc là je viens de rentrer il y avait des choses dans la boîte aux lettres notamment la blissime donc je vous l'ouvrir avec vous comme ça je vais découvrir ce qu'il ya à l'intérieur avec vous donc je vous pose j'ai reçu un autre colis aussi que ce sera une prochaine vidéo mais j'ai besoin de mon acolyte enzo d'ailleurs hier il est allé donc chez le coiffeur je voulais dire il m'a envoyé la vidéo quand t'es coupé les cheveux je vous la mets juste ici ça m'a fait ça m'a fait bizarre qui coupe ses cheveux parce que c'est une c'est une étape dans sa vie future dans son voilà dans sa vie future quand il est rentré me dit ouais je me trouve moche machin machin mais j'ai mais non une fois que tu vas être look et tout ça comme tu sais le faire avec les lunettes un bob enfin voilà j'ai une fois que tu vas être look et puis finalement hier soir il a partagé ça on a un petit groupe sur whatsapp famille du côté de mon mari et voilà sa cousine passe par là julie et et sa tata sylvie lui ont dit qu'il était trop beau et je lui dis moi t'es trop beau mon fils j'ai même avec un sac poubelle sur la tête tu serais trop mais voilà je suis pas objective c'est mon fils donc je suis pas objective mais voilà ça lui va trop bien donc c'est un nouveau style et voilà va retrouver ses marques et c'est ce que je lui dis j'ai dit suivant ce que tu vas voir dans 15 jours à la pmm s'il y en a quand un peu les cheveux un petit peu plus long et bien tu pourras te laisser un peu plus long sur le dessus faire chercher une autre coupe un petit peu plus long mais voilà c'est ce qui était écrit qu'il fallait avoir une coupe propre au carré réglementaire les pattes droites etc avec tant de millimètres tant de millimètres voilà c'est l'armée c'est enfin c'est la marine c'est carré donc je vous pose donc voilà on va voir il avait pas prévenu sa chérie donc sa chérie ça l'a surpris énormément hier soir s'il est allé la chercher au lycée elle est dans un autre lycée dans une autre ville donc il a pris le train sauf qu'hier il y avait des grèves de train il est rentré il était 20 heures enfin il a repris un bus pour reprendre à aller dans une autre gare enfin il s'est débrouillé et finalement pour son premier jour d'intégration à la PMM mon mari va l'emmener jusqu'à Versailles il faudrait qu'il prenne le train à 6 heures pour être sûr d'avoir le bus enfin donc comme c'est exceptionnellement le premier jour c'est à 10 heures je pense que mon mari est fier aussi de l'emmener donc il va l'emmener ils vont aller voir à la gare en fait les horaires des bus et où sont les arrêts de bus pour après pour le mois suivant comme ça il va faire des photos avec les horaires etc pour le week-end et puis nous on en retourne le récupéra le dimanche voilà donc mon mari l'emmène partiront d'ici à 8 heures je pense que deux heures avant pour aller à Versailles ça devrait le faire j'espère et voilà donc je vous pose et on ouvre la Bissime ensemble j'ai appelé aussi le labo pour savoir s'il fallait que je sois à jeun pour donc pour normalement une prise de sang il me semblait bien que c'était une prise de sang pour une analyse d'urine et non j'ai pas besoin d'être à jeun donc du coup je dirai demain matin quand je serai prête etc parce que demain matin je vais les faire faire mes lunettes oui je vous l'ai dit ouh jolie la box comme j'ai besoin de lunettes et que la correction était beaucoup trop forte c'est pour ça que ça n'allait pas très jolie la box regardez ça très très belle box ce Bissime elle est très belle la boîte alors moi je les garde les boîtes pour soit vous envoyer des petits concours soit faire des petits cadeaux etc alors c'est celle d'octobre Natural Mood alors ça Natural Mood Natural Mood déjà je trouve que ça c'est très autonome au niveau de la couleur alors je vais faire hop là il y a un petit truc qui vient de tomber alors on a à l'intérieur un 10 pour 10 tirages photos offerts l'application Shears créez vos tirages photos ajoutez le code donc ça je pense que c'est nous qui va s'en servir faire des photos avec ses potes alors je prends on a un deux trois quatre on a cinq produits donc ça c'est de la marque le rouge français c'est une huile à lèvres ah oui tiens une huile à lèvres je ne connais pas c'est une huile pour les lèvres donc elles en ont besoin en ce moment moi parce que 1 1 appliquer sur les lèvres ou sur un rouge à lèvres pour un effet glowy donc là on a un format vente ah ouais quand même mais combien de millilitres là eh ben oui c'est un format vente 28 euros donc déjà la box là elle est largement amortie donc c'est une huile certifiée bio qui allie merveille chic et naturel dans une jarre en verre recyclable donc elle nourrit et sublime les lèvres un cocktail d'huile d'assoupli donc il y a de l'huile de jojoba coco amande douce et argan 100% naturel il y a des probiotiques adoucissants et protecteurs c'est certifié peta eco certes et cosmos et c'est fabriqué en france j'avais écoutez ça moi je valide parce que les petites huiles pour les lèvres moi j'en partime le matin et le soir donc c'est formidable ensuite de la marque green barbès que je ne connais pas donc c'est souvent des produits naturels dans les box vous cherchez à tester des produits naturels avant d'acheter les full size moi je trouve que c'est une bonne alternative la box la plissime donc là c'est un gommage visage donc dans la gamme urban nature 99% d'origine naturel il y a des acides de fruits et de la poudre de riz un acide de fruits 91 donc c'est une texture qui est en gel alors moi je le fais une ou deux fois par semaine les gommages essentiellement sur la zone t parce que c'est là que j'ai des points noirs c'est à l'eau donc le format vente il fait 60 ml donc là on a la moitié je crois c'est ça donc 26 euros ben 13 euros ça franchement là la box elle va être relativement correcte bon ben à tester ensuite on a un produit de la marque nuxe moi j'aime bien les produits de la marque nuxe c'est un fluide hydratant correcteur de peau aux algues marines donc ça c'est bio on a un format vente de 50 ml et là on a 15 donc pour tester c'est pas mal ça améliore la qualité de la peau en corrigeant les pores les marques les rougeurs et les grains de peau irréguliers il ya 99% d'origine naturelle et 56% d'origine d'agriculture bio donc c'est pour les peaux normales à mixte donc ça c'est top ouais ça je valide ça je vais utiliser c'est sûr ensuite de les petits prodiges j'en ai j'en ai un jaune que j'ai utilisé là quand j'ai été malade enfin je suis toujours malade et je mouchais non-stop non-stop toute la journée moucher 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 et j'ai encore des croûtes à l'intérieur du nez c'est pour vous dire que j'ai tellement et en mettant le baume le petit prodige le jaune qui est un beau multi usage que vous pouvez mettre sur les lèvres que le sous vous mettre sur les cuticules et tout ça je m'en suis tartiné à chaque fois que me moucher je m'en tartiner les lèvres et le nez mais écoutez je ne pèle pas c'est ça c'est top donc là c'est un baume multi usage et le même en plus petit format et celui-ci il est à baume il est à la fleur de coton donc vous pouvez l'utiliser en fait partout c'est sans parabènes il ya que 8 ingrédients c'est 100% naturel en fait le but c'est de il a eu chaud voilà bah celui ci il est un peu plus liquide que le mien voyez c'est vraiment très 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 hydratant donc ça ça va être parfait pour m'en tartiner la nariz ça c'est top j'aime bien et pour finir on a un déodorant de la marque schmidt alors j'en avais déjà testé un j'avais pas été content parce que je trouvais que ça tâchait les fringues je vais tester celui ci c'est à la rose et à la vanille donc c'est bio éco certes donc là on a un format vente de 11 euros 90 donc franchement la box elle est plus qu'amortie je crois qu'elle a 13 50 ou 12 50 la box alors j'espère que ça tâchera pas les fringues donc je vais l'utiliser moi principalement pour le soir il sent bon ça sent plus la rose que la vanille et je vous en redirai quand il sera dans les produits terminés ce que j'en ai pensé et à l'intérieur vous avez du bicarbonate de soude la racine de maranta de l'huile de coco et de jojoba il est naturel vegan cultifree il est anti transpirant donc à voir si moi sur moi il est efficace et à voir donc des jeux je suis contente de la box franchement très jolie box ce mois ci donc dites moi dites moi si vous avez eu la même chose en barre d'infos parce que je serais curieuse de savoir ce que vous avez eu dans la box vous avez eu la même chose je regardais un petit peu il ya le calendrier de l'avant aussi blissime pour 40 à partir 49 euros il arrive pour patienter un découvrir chargé une surprise un prochainement le calendrier de l'avant donc bah écoutez je suis ravie du petit contenu de la box ça c'est top plein de petites choses oupla ouvertes c'est ouvert en plus c'est en roll-on c'est génial ce format roll-on pour l'huile là même pour les cuticules c'est de normal c'est de l'huile à lèvres mais ça vous pouvez le mettre donc ça sent super bon en plus ouais bah écoutez ravie de ce petit contenu de box ravie ravie donc je vous mets bien entendu en barre d'infos c'est un lien affilié comme la plupart des liens je voulais déjà dit sont affiliés quand je vous mets des liens j'essaye de déjà ça prend un temps fou à chercher les liens etc et en général si c'est des liens affiliés je touche quelques centimes c'est vraiment très très minime quelques centimes bah moi ce qui me permet en avec cette somme là bas c'est par exemple d'acheter des choses sur make up révolution je l'ai déjà dit je vais pas vous le répéter mais je n'ai jamais caché c'est des liens affiliés donc voilà ça ne vous coûte rien et puis moi ça m'aide à pouvoir acheter d'autres choses et bien pour faire vivre ma chaîne youtube ça sent super bon l'huile j'ai hâte de tester ça sur les lèvres ce soir donc là il est quelle heure il est 11 heures je vais commencer à les monter les rushs de la vidéo sheen puisque j'ai pas internet mais je peux monter quand même les vidéos donc ça dès que j'ai internet je vous les mets ça se trouve vous aurez une semaine de vidéos suite à suite parce que voilà quand dès que j'aurai récupéré internet en espérant qu'on est bien à qu'on est bien avec la nouvelle box internet on croise donc je pense que je vous reprendrai pas de la journée et je pense que je vous reprendrai sûrement un petit peu demain parce que demain il ya mes lunettes je pense pas que je les aurais mais mais voilà je peut-être que j'arrive faire un tour dans les magasins demain matin à voir voilà je fais plein de bisous et je vous dis sûrement à demain hello on est jeudi il est 9h44 là je reviens de la prise de sang donc ça c'est fait j'aurai les résultats ce soir dont je n'étais pas maquillé parce que je devais aller chez le l'opticien chez afflelou ouais c'est ça afflelou et il s'avère je suis un peu de travers les gars il s'avère que j'ai appelé avant parce que je me suis dit ça se trouve faut peut-être prendre rendez vous avec le covid et tout ça et est ce que je me rappelle quand mon mari qui était l'année dernière et on n'avait pas rendez vous il avait fallu reprendre rendez vous et ben j'ai appelé de fait il faut prendre rendez vous le gars il me dit ou elle 18 novembre 17 novembre sinon ça va être possible 17 novembre donc du coup on a un atoll qui est pas très loin de la maison donc je vais aller demain au atoll normalement on a la box aujourd'hui il en a eu un mail comme quoi elle devait être livrée normalement aujourd'hui la box internet je croise les doigts parce que c'est galère pour travailler c'est catastrophe et là j'ai reçu deux petits colis j'ai été chercher un colis au point relais et j'ai reçu un autre colis dans la boîte au lait je voulais montrer normalement je sais que j'ai un code promo sur un donc j'essaye de retrouver là j'ai mis mon téléphone en partage de connexion pour essayer de vous trouver le code promo etc mais je ne sais pas si ça va fonctionner donc je teste tout ça ça la prise de sang je vais voir les résultats ce soir c'est pour mon c'est le truc créatini miche pourquoi là pour avant l'IRM la semaine prochaine donc voilé voilou le chéri il est à la maison parce qu'il s'est bloqué le dos hier au travail donc il va chez le kiné ostéo ce soir à 17h30 je crois donc là il est bloqué en s super pour lui il douille donc super voilà j'ai reçu le grand sac pour enzo je vous le montrais voilà impossible d'accéder à cette page vous m'en doutez que même avec le partage de connexion ça ne fonctionne pas je vous montrais tout à l'heure j'ai reçu le grand sac pour enzo là comme ça si vous cherchez un grand sac de voyage il est un peu sur roulette un peu sac de sport et bien je vous mettrai le lien je vous montrerai tout à l'heure donc ouais ça n'accède à rien comme page donc je vais vous montrer ça le sac de sport impossible d'accéder à la page impossible d'accéder à la page pourtant je suis en partage de connexion je suis connecté mais on a tellement un réseau pourri nous que comme je vous l'ai dit on est à la campagne et c'est pas génial au niveau réseau informatique j'ai ma batterie cliente je vais la changer donc je change ma batterie je vous fais voir le sac de sport et puis les petites choses que j'ai reçu j'ai reçu des petites choses très sympathiques donc je vous montre ça de suite donc voilà la bête il est quand même assez gros en plus c'est bien il y a de quoi mettre son nom je pense que je mettrai quand même son nom dessus il est quand même assez grand vous voyez et il ya la poignée ici et en fait les roulettes elles sont en bas donc vous pouvez glisser comme ça vous avez une poche ici sur le côté pour qu'ils puissent ranger des choses et une poche centrale donc je pense que il ya quand même deux ou trois paires de chaussures enfin j'espère qu'il va avoir assez de place et surtout si comme il va prendre le train pour aller la paix même et ben voilà ça donc je vous mettrai le lien en barre d'infos je les ai chopé sur amazon donc à voir s'il fait longtemps j'espère que les fermetures vont tenir ça m'ont l'air un peu pas très conçu je trouve les fermetures donc à voir si ça va faire l'année ou pas alors je viens de me moucher j'ai le pif tout rouge donc j'ai reçu un joli colis de la part de saut candle fondant il ya une petite carte de fidélité à l'intérieur donc ce sont des bougies c'est sophie qui est qui dans le nord de la france qui est passionnée de bougies qui qui en allume et régulièrement m'a fait un petit mot qui en allume et régulièrement elle est comme elle est qui ces bougies qu'elle utilisait en fait était plein de choses pas très bonnes pour la santé et bien l'a décidé de réaliser ses propres bougies et avec des composants naturels donc elle utilise de la cire de soja 100% naturel biodégradable sans cmr les huiles parfumées naturelles et ils sont faits à la main et cruelty free donc il ya des formats de fondant classique je suis pas assez haute c'est pas grave et des formats de fondant classique mais aussi personnalisable avec des mots joyeux noël bon anniversaire bonne fête merci maîtresse ou tout ça donc ça c'est une supérieure des cadeaux donc il ya des cas de des choses personnalisables on c'est une supérieure des cadeaux pour noël pour les anniversaires pour les cadeaux de fin d'année pour les maîtresses et les maîtres ça peut être très sympa ou pour les nounou pour des choses comme ça c'est très sympa et prochainement pour noël elle a prévu de faire un concours pour remporter un calendrier de l'avant complet contenant des senteurs fait uniquement pour la période de noël donc c'est so candle fondant donc elle m'a fait un joli colis j'ai été chercher au relais colis donc merci sophie on va découvrir ça ensemble parce que je ne l'ai pas ouvert alors dans un premier temps on a un brûleur parce qu'elle fait aussi des brûleurs donc ce sont des cires à brûler avec une petite bougie chauffe plat je vais ouvrir déjà le brûleur alors un brûleur on a l'air joli avec le petit coeur trop mignon donc en plus vu la couleur il va aller parfaitement dans mon intérieur il est blanc et doré donc on a le brûleur qui est trop mignon regardez tout simple comme j'aime les choses simples avec un joli coeur doré ici trop mignon trop trop mignon donc vous mettez en fait votre petite cire vos petits blocs de cire ici une petite bougie de chauffe plat ici vous allumez la bougie chauffe là et le fait que la flamme fait chauffer le fond et fait fondre la bougie ça diffuse le parfum donc j'en ai plein 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 donc vraiment elle m'a gâté il ya plein 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 de senteurs donc on va regarder ce qu'il ya ensemble et puis je les testerai et rien que là pourtant j'ai le nez j'ai le nez à moitié bouché mais rien qu'en farfouillant dans le carton je sens les odeurs mélangées ça sent trop trop bon c'est super bien emballé tout était emballé dans le carton franchement c'est voulait faire un cadeau c'est une super idée cadeau la noël approche franchement c'est une super idée cadeau alors j'espère qu'il ne reste pas dans le comment baisser dans jeter un donc c'est bon je pense que j'ai bien farfouillé donc alors on a des parfums un ustela c'est trop mignon je vais vous sortir celui là en fait chaque petit fondant est emballé dans les petites pochettes comme ça et vous avez le nom dessus de ce que c'est donc celui ci il est mignon je vais vous l'ouvrir c'est un comme un nœud voyez c'est super joli ouais très joli ah ouais ça c'est nustela savez ça sent comme les trucs de bébé ça sent super bon ça sent le propre bébé ça sent très bon celui ci alors hop là je vais remettre bien dans les petits sachets pour pas que l'odeur elle s'évapore je vais pas ouvrir les autres là on a brioche non je vais juste les ouvrir mais pas les sortir c'est en forme de deux petits coeurs voilà la brioche là je pense que moi j'adore les les odeurs gourmandes on a brioche ça sent trop bon on a alors il ya des parfums des grands parfums là on a chanel numéro 5 on a amandes ça sent à travers le papier amandes bon ça sent la frangipane la galette des rois caramel ça sent bon ça le caramel j'aime bien on a à mort ça c'est le parfum à mort à mort c'est exactement ça on a coco mademoiselle ouais je pense on a le j'adore donc il ya beaucoup de parfum oui on a barba papa ah oui c'est assez sucré super sucré le mâle de gauthier oui ça c'est une odeur très masculine ça je le vois bien dans la salle de bain et une odeur très très masculine on a pomme d'amour en forme de petit coeur ah oui ça sent super bon on a angel linge frais alors moi linge frais j'adore quand on est faire le ménage ça sent bon la lessive j'adore quand on est faire le ménage ça j'aime bien on a la vie est belle oui on a la petite robe noire et terre d'homme donc ça ça doit être de chez hermès je crois terre d'hermès ou terre d'homme oui c'est ça c'est une odeur masculine et la petite robe noire c'est ça donc c'est très proche donc je je pense que je vois j'en mettrai un jeu même en mettant tout de suite à brûler comme ça on va pouvoir faire le l'expérience ensemble et franchement sur mon buffet va rendre très bien il va être allé parfaitement sur mon buffet voyez je veux le mettre ici qu'est ce qu'on va mettre on va mettre une odeur gourmande moi j'adore les odeurs gourmandes on va mettre brioche brioche et brioche c'est un petit coeur comme ça ça sent trop bon on va mettre le petit fondant dans le je vais aller chercher une petite bougie chauve plat on va allumer la petite bougie chauve plat en dessous et zoup c'est parti mon kiki on va laisser fondre et puis je vous dirai ce que ça donne déjà ça sent comme ça j'ai les mains qui sentent bon je mets tout ça dans une petite pochette parce que dis donc merci sophie tu m'as vraiment gâté donc voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour je vous partagerai ça aussi sur instagram je vous mettrai là une page instagram et la créer un site aussi également on joue mais tout ça en barre d'infos ensuite j'ai façon je vous en parlerai au fur et à mesure quand j'aurai été c'est les odeurs vous dire celle que j'aime bien celle que j'aime moins bien celle qui diffuse bien en sachant ma pièce en bas elle fait 40 mètres carrés je crois non non 40 mètres carrés le salon 44 donc 44 j'ai mon souffleur qui est là quand je vous l'ai dit j'ai mon amour mon invalidant qui est là bas donc à la paix 44 mètres carrés mon mari me dit 44 mètres carrés pour le rez-de-chaussée donc je ne sais pas si un seul fondant va assez diffusé ou pas je vous dirais ça s'il faut mettre un ou deux fondants je vais essayer après dans différentes pièces par exemple le bureau il fait 12 ou 14 mètres carrés 12 mètres carrés et ma pièce beauté là haut elle fait à peu près pareil 12 mètres carrés puisqu'on avait coupé une pièce de 14 ou 16 mètres carrés aux trois quarts donc je vous dirais un petit peu comment ça diffuse et puisque j'en pense etc mais je trouve c'est une super idée cadeau là pour noël je vous mettrai ici là dans la vidéo quelques photos de son compte instagram où elle fait des barres personnalisées avec les noms et tout ça je trouve ça une super idée deuxièmement j'ai reçu un colis d'une maison de presse parce que je travaille avec je reçois de temps en temps des colis presse de maison presse donc là c'est franque drapeau qui m'a envoyé un petit colis hop là ça glisse c'est les mira les miraculeux je sais que j'ai un code promo je vous mettrai ici à l'écran en barre d'infos comme d'habitude donc c'est quoi les miraculeux ce sont des petites guemises vous savez que je raffole de ces petites choses là j'en consomme tous les jours que j'achète sur le site de ma vitamine et quand on m'a proposé de tester celle ci j'ai dit oui tout de suite parce que moi je suis folle des guemises donc j'en ai pris j'en ai sélectionné trois je sais qu'il y en existe pour plusieurs choses je crois qu'il y en a cinq différents pour les cheveux ou choses comme ça donc j'ai pris celui ci boost énergie immédiat complément alimentaire à base de plantes vitamines et minéraux donc à savoir c'est fabriqué en france deux gummies par jour donc à l'intérieur ce sont des vitamines b1 b2 b6 b9 b12 et vitamine c il y en a poudre de goji de la guarana et du ginseng tout ça c'est donc c'est vegan c'est des arômes naturels c'est réduit en sucre donc ça m'a l'air pas mal donc je pense que ça je le testerai demain je vais commencer dès demain parce que là j'ai pris des miens ce matin dont je vais pas mélanger donc je pense que ça c'est à bout de pêche non oui pêche non orange c'est aux agrumes oui c'est aux agrumes donc ça se présente comme ça en forme de petites voyez des petites guemises comme ceci donc il marque deux par jour c'est ça deux par jour ok et bien écoutez on va tester ça deux gummies par jour donc j'ai pris celui ci pour moi ensuite il ya celui ci forcément vu le motif pour moi aussi donc ça réduit l'anxiété et diminue la fatigue donc c'est à base de plantes également de gaba et de vitamine b6 donc pareil vegan arômes naturels réduit en cycle même les emballages sont recyclables fabriqués en france également donc c'est pareil deux gummies par jour donc à l'intérieur on a de l'aubépine de l'extrait de rhodiola de la gaba et de la vitamine b6 donc pareil à tester donc ça je vais commencerai demain et ça j'ai pris ça pour le chéri les derniers trucs qu'il a testé savez c'était des gouttes je sais plus le nom que c'était aïa non kaya il ya eu un mieux mais c'est pas forcément top top donc je voulais conseiller pas forcément les caillars là c'était pas pas plus que ça donc quand j'ai vu qu'il y en avait pour le sommeil je dis je vais prendre pour lui donc c'est à base de mélatonine et de rose pâle endormissement plus rapide il est où la petite astérix là alors prendre deux gummies par jour avant le coucher l'effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher donc pour deux gummies il ya quasiment 2 mg donc c'est pas mal il y en a combien dedans il y en a 42 donc ça fait un ça fait même pas un mois ça alors ça fait 15 jours ouais donc deux gummies pareil donc à tester vous avez de la mélatonine de la théanine de la mélisse la mélisse c'est très bon pour dormir des laits et chios à 1 1 et de la poudre de rose pâle donc c'est le plus fort c'est en théanine mélisse et mélatonine donc et ben il va tester ça ça sent super bon ça doit être aux fruits rouges ouais c'est son super bon ces petites gummies comme ça donc et ben il va les tester et puis je vous ferai un retour quand il les aura terminé donc je ne sais pas je pense que j'ai un code promo donc toute façon je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude donc je les testerai je pense que je ferai un petit post aussi sur instagram pour vous en parler vous donner mon code promo pour celles qui veulent les tester donc je vous mets le lien en barre d'infos et le code promo si j'en ai un donc là il est quelle heure il est 10h09 je vais aller voir mais checker mes mails voir si la box elle n'est pas arrivé parce que du coup j'espère qu'elle va arriver aujourd'hui parce que voilà c'est chiant d'être sans internet c'est pénible pour travailler faut que j'envoie ma compta aussi parce qu'on est le 7 faut que normalement ce soit traité avant le 8 donc je vais l'envoyer aujourd'hui je pense donc je vous retrouve je pense tout à l'heure s'il en est que j'ai reçu la box on verra donc je vous retrouve tout à l'heure petit point imparté ça fait même pas longtemps que je l'ai mis à fondre voyez c'est tout fondu et ben ça parfume mon mari est dans le canapé là bas il la sent donc ça sent ça diffuse bien dans la maison donc ça sent très très bon donc voilà je vous dis à tout à l'heure ce coup-ci bonjour prend il est 13h30 je suis allée à la boîte aux lettres et il y avait ma box bijoux du mois de octobre oui c'est ça du mois d'octobre dedans donc là au moment où vous verrez la vidéo vous pourrez plus commander cette box là mais j'ai partagé l'info avant sur instagram parce qu'il y a un petit souci avec la poste et ben du coup j'ai reçu un petit peu trop tard pour pour vous la présenter sur le blog parce qu'on sera le 10 et on a jusqu'au 9 du mois pour commander cette box là mais vous l'avez vu en amont sur instagram c'est pour ça que je souligne qu'il faut bien me suivre sur instagram parce que j'y poste des concours j'y poste plein de choses que je ne poste pas forcément et bien sur youtube donc n'hésitez pas à me rejoindre le lien est en barre d'infos donc pour celles qui ne veulent pas être spoilé enfin voilà pas être spoilé de la box bijoux je vous invite à quitter la vidéo ici je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve pour d'autres vidéos et pour celles qui veulent découvrir le contenu de la box du mois d'octobre donc la box est à 28 euros mensuels si vous prenez qu'une seule bosse ensuite c'est tacite reconduction avec mon code promo val vous avez droit à moins 5 euros sur votre première box qui vous ramène la box la première box à 23 euros moi ce que je vous conseille c'est prendre des abonnements sur trois mois ce qui ramène le prix de l'abonnement fin de la box moins cher en général moi c'est ce que je fais quand j'ai des cadeaux à offrir je vais vous faire plusieurs fois ma maman en abonnement trois mois et à chaque fois elle en est ravie donc vous avez plusieurs finitions vous avez la finition doré argenté et rose gold depuis peu depuis un ou deux mois vous pouvez retrouver maintenant un e-shop vous pouvez retrouver en fait les bijoux qui a dans les précédentes box par exemple si vous avez loupé un bijou qui vous plaisait dans une des box ou quand vous avez vu la box et vous vouliez le bijou bien maintenant vous pouvez acheter les bijoux de la box ou par exemple vous avez reçu je sais pas une bague qui vous plaît vous l'avez eu en doré vous la voulez en argenté ou en rose gold et bien c'est maintenant possible donc je vous mets de façon tout ça en barre d'infos je sais pas si mon code de promo val vous donne quelque chose sur le site sur l'e-shop je regarderai puis je vous le mettrai ici en attention en annotation donc elle est composée à chaque fois de quatre bijoux vous avez une bague une paire de boucles d'oreilles un collier et un bracelet la plupart des bijoux enfin tous les bijoux hormis les boucles d'oreilles bien sûr sont resizable donc la bague est resizable le collier a toujours une chaînette d'extension moi en général je les trouve toujours un petit peu trop court quand ce sont des colliers courts ce sont des 40 cm donc moi c'est trop court pour moi j'aime pas quand ça soit quand c'est là j'aime mieux quand c'est un petit peu plus bas donc en général moi je vous conseille d'acheter des chaînettes d'extension sur alie express par exemple ou sur amazon vous en trouvez je vous mettrai quelques liens en barre d'infos et ça permet de voilà de régler la longueur que vous souhaitez ensuite les bracelets pareil toujours chaînettes d'extension et les bagues et sont resizable également ce sont des bijoux en acier inoxydable donc ça ne bouge pas dans le temps ça fait plus d'un an et demi je crois que je reçois les box et les bijoux je les porte je dors avec je fais la vaisselle avec je me douche avec ça ne bouge pas voilà ça ne bouge pas ma maman les a testé également en version argentée elle aime beaucoup les bijoux également donc voilà si vous voulez vous faire plaisir tous les mois ce sont des bijoux de qualité ce sont des jeux qui sont très originaux qui sont toujours tendance on a toujours des bijoux qui sont différents dans la box mais quand on est abonné sur plusieurs mois on a tendance à retrouver des pièces qui sont dans les mêmes collections ce qui permet de se faire les ensembles voilà donc on va commencer par la bague alors les très 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 belle ce mois ci la bague c'est une bague un petit peu multi rang va dire qui se présente comme ceci voyez donc elle est complètement resizable vous pouvez la remettre vous pouvez la sizer pour moi je pense la mettre ici et la porter en accumulation avec d'autres donc on a une maille en fait chaîne au milieu et deux petites mailles comme si on avait trois trois petites bagues ensuite on a les boucles d'oreilles qui sont toutes fines ce mois ci ça fait du bien d'avoir des toutes petites boucles d'oreilles parce que moi qui ai plusieurs en fait trous donc là aujourd'hui j'ai mis aucun bijou parce que j'étais persuadée d'aller aux lunettes ce matin et finalement ça sera demain matin voilà on a un petit des petites boules d'oreilles un petit peu en forme de grappe de raisin on dirait ce que est ce que ça va me faire le focus voyez et il ya une petite pierre au milieu un petit peu brune donc c'est bien parce que ça permet c'est vraiment très automne avec un petit grain de trois petites perles ici façon petit grain de raisin donc ça c'est bien pour mettre par exemple sur un deuxième trou je vais essayer de vous les placer pour que vous puissiez voir ce que ça donne mais ça en multi comment dire en vous avez plusieurs tours ou un seul en voyez c'est très joli je trouve ça très fin trouve ça très très joli ensuite on a un collier qui est avec une petite lune donc tous les bijoux ont une petite pampille notamment pour le collier les boucles d'oreilles elles ont une petite pampille estampillée mbb ma box bijoux comme ça ça permet que de voir c'est bien les bijoux ma box bijoux donc celui-ci voyez c'est un quand même un ras de cou pour moi c'est trop court donc moi je vais mettre une chaînette d'extension ça c'est sûr donc on a une lune voyez qui 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 est enfilée sur le sur le la chaînette donc c'est très joli voyez donc c'est une box tout en finesse ce mois ci je trouve ça super joli bon ça c'est pareil moi je porterai sûrement en accumulation avec un plus long sautoir ou un peu plus long avec peut-être deux chaînes d'extension voilà donc c'est vrai que avec les chaînes d'extension on fait vraiment ce qu'on veut et c'est pour ça que moi je je porte les bijoux les colliers comme ça suivant mon humeur sur ma tenue ça permet de rallonger les les bijoux et la dernière pièce qui est le bracelet qui a un gros coup de coeur dans la box les trois gros coups de coeur c'est la bague les boucles d'oreilles et le bracelet le collier est un peu plus simple donc voilà je sais il est joli mais un peu plus simple le bracelet il est comme ceci avec une maille qu'on n'a pas encore eu dans ce dans ça fait une maille un petit peu avec voyez un peu une maille gourmette comme ça très joli et sur chaque petite pampille sur certaines on a des petits strass pas sur tous mais sur certains voyez on a des petits strass qui sont de la même couleur que que les boucles d'oreilles donc c'est super joli donc voyez une petite chaînette d'extension aussi qui permet et bien que ça aille à tous les poignets et vous avez toutes les petites pampilles comme ça un gros coup de coeur pour le bracelet la bague les boucles d'oreilles le collier je trouve un petit peu simple mais avec une accumulation de plusieurs autres colliers moi je vais le porter sans problème voilà j'espère que ça a pu vous donner une idée de la box bijoux du mois d'octobre normalement j'aurais posté en amont sur instagram donc vous l'aurez déjà vu si vous voulez la commander parce que c'est avant le 9 et je crois que les départs se font à partir du 12 jusqu'au 20 du mois un truc comme ça les départs un peu échelonnés par rapport aux abonnements donc voilà je vous mets tout ça en barre d'infos vous avez mon code promo qui est valable je crois tout le temps qui vous donne soit moins 10% moins 5% ça dépend comment elle le comment sophie la créatrice le configure le paramètre mais cette fois ci pour la boxe du mois d'octobre ben c'était moins 5 euros donc voilà et puis n'hésitez pas si des bijoux qui vous plaisent et bien allez sur l'e-shop donc je vais clôturer ce vlog ici donc j'espère que cette vidéo vous a plu ce vlog vous a plu là ça y est j'ai récupéré internet on a récupéré la box tout à l'heure je l'ai la chercher au point relais à 11h30 on l'a remis en route ça y est ça fonctionne on a internet on a la télé on voit là le wifi refonctionne dont je vais pouvoir travailler là en même temps j'ai monté le la vidéo au le chine que vous avez vu vendredi donc je vais pouvoir la mettre en ligne et vous aurez le vlog comme d'habitude et on fait un petit point sur les fondants puisque là il brûle depuis ce matin 10h 10h30 11h moins le quart ça sent toujours un petit peu moins mais ça sent toujours et il brûle tout le temps là la petite bougie toujours allumée ça parfume très très bien pour comme je vous dis le salon fait 44 mètres carrés ça parfume très bien donc à d'été de tester les autres senteurs et je pense qu'il y a certaines senteurs que je vais mettre dans ma pièce beauté puisque c'est des odeurs un peu plus parfumé parfum et il y en a certains aussi je vais sûrement mettre dans la salle de bain puisqu'il ya des or un d'heure un petit peu plus masculine donc peut-être dans la salle de bain durée de chaussée puisque j'ai un brûleur aussi je crois dans la salle de bain j'en ai plusieurs dans la maison donc voilà donc j'espère que ce vlog vous a plu on se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein de bisous merci de votre fidélité sur youtube sur instagram et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que j'ai regardé un peu les stats là puisque je n'avais pas instagram enfin je n'avais pas d'internet etc sur mon téléphone et vous êtes plus de 40% à me suivre à regarder les vidéos et ne pas être abonné donc on clique sur s'abonner parce que ça me permet de nous motiver nous les créateurs de contenu voilà allez ciao ciao